Je suis là pour dénoncer les pratiques illicites des organisations sectaires, en particulier aujourd'hui la Scientologie. La Scientologie qui a été condamnée en appel en 2012 pour escocquer en bande organisée l'exercice illégal de la pharmacie. Je n'accepte pas qu'une organisation sous prétexte de croire à quelque chose se permette de violer les lois de la République. Donc on vient les troller. On est toujours très inquiets de la présence des sectes dans nos quartiers et donc on veut manifester sous forme un peu festive notre inquiétude et puis pour que les habitants du quartier soient sensibilisés et fassent attention lorsqu'ils sont sollicités par des groupes sectaires qui ont toujours une façade bien propre sur eux, mais en fait derrière, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est votre argent, c'est votre dépendance. L'association s'appelle Attention Enfants, c'est une association qui a été créée en 2000. Comme son nom l'indique, c'est pour protéger les enfants et les adolescents, donc des attaques des sectes, parce qu'elles ne s'attaquent pas qu'aux adultes, elles s'attaquent aussi aux enfants par des biais de cours de sciences scolaires, de cours de dessin, de cours de philosophie pour les adolescents. Notre combat est un combat pour la liberté, pour la laïcité et contre des gens qui sont liberticides et qui exploitent les autres. La scientologie enferme leurs adeptes récalcitrants pour qu'ils ne témoignent pas. Je le sais, j'en étais témoin aux Etats-Unis. Vous êtes dangereux ! Cela fait partie du dogme. Si vous n'êtes pas sortologue, alors votre frère, vous devez déconnecter. On appelle ça la doctrine de déconnexion. Ils sont spécialistes pour briser les liens familiaux. Leur but final, c'est d'aliéner la personne, de l'aliéner. Et c'est pour ça que je suis là, 20 ans après, et que je serai toujours là. J'ai réussi à m'en sortir, mais c'est rare. Les gens qui s'en sortent ne témoignent pas parce qu'ils ont honte, d'une part, ou alors ils sont morts, ils sont ruinés, ils sont au bout du roulot. Scientologie, pollution de la terre. Pollution physique, pollution morale, pollution psychologique. La scientologie a été condamnée pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la pharmacie. On ne voit pas pourquoi il continue ainsi impunément à polluer la France. À partir du moment où il y a des comportements, des pratiques qui détruisent l'être humain, alors là, secticide est là. Secticide intervient et fait fonctionner le droit français. Et quand le droit français ne va pas assez loin pour protéger les personnes, eh bien on fait avancer le droit français et on demande à nos députés d'enrichir les lois. Voilà notre travail. On fait l'écoute. On écoute les familles. En général, quand elles nous appellent, c'est la désespérance. À la limite, il y a des parents qui sont près du suicide. Il y a des parents qui sont près à... Ils savent qu'ils sont eux-mêmes presque en état de mort de voir dans quel état est leur enfant ou le conjoint ou la conjointe ou complètement détruit. Qu'est-ce qui distingue l'homme des autres éléments vivants sur Terre ? C'est sa pensée. Et c'est ça qu'il faut cultiver. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur corps, mais qu'ils sont plusieurs milliers. Et ces milliers d'êtres humains, il faut leur parler télépathiquement. J'ai passé 8 ans. C'est moi qui ai créé l'organisation lyonnaise. N'importe qui peut se faire avoir. Vous rencontrez la mauvaise personne au mauvais moment, et elle vous tient le mauvais discours. Et vous êtes pris. Dans les systèmes sectaires, en fait, vous avez effectivement des problèmes de culpabilisation de ce que vous ne faites pas ou de ce que vous faites. Vous avez évidemment l'impression qu'il faut toujours continuer, donc que vous n'avez jamais fini. Donc vous vous trouvez continuellement en porte-à-faux par rapport au système lui-même. Et le système, évidemment, fait tout ce qu'il peut pour vous garder, en plus. Surtout quand vous êtes un bon, quelqu'un qui ramène du public. Le principe de l'audition est de confesser des crimes. Non seulement les crimes de la propre vie, mais de vies antérieures. C'est pour ça que c'est complètement toxique. C'est la foi dans l'homme. C'est important, ça, non ? C'est important de dire que parce qu'on est ensemble en groupe et qu'on est déterminé, on peut changer les choses. C'est ça, d'avoir la foi. Il n'y a pas besoin d'avoir une puissance suprême au-dessus. Votez Xénu. Là-bas, l'engrenage est terrifiant aux États-Unis. L'engrenage est terrifiant. On a du mal à s'en sortir. Moi, j'ai mis 10 ans à pouvoir en parler. 10 ans. Je suis allée jusqu'au T5. Une folie totale. Il y a 75 millions d'années, un traître galactique dénommé Xénu aurait mis en escalage 76 planètes contenant en moyenne 178 milliards d'individus, soit 13,5 trillions d'individus, et que ces individus, il les aurait ramenés congelés, etc., en neuf semaines sur Terre. Quand ils sont arrivés là, il les a collés dans des volcans avec des bombaches. Entre parenthèses, une partie des volcans qu'il cite n'existait pas à cette époque-là. C'est très amusant. Il ne connaissait pas grand-chose à la tectonique des plaques, je veux dire. Mais bon, ce n'est pas de sa vôtre. Donc, à 76, ces individus ont été bombardés. Ça aurait déclenché des vents de plusieurs dizaines de milliers de miles à l'heure. Ces gens, il les a récupérés dans des filets électroniques et il leur a projeté les images de l'avenir avec des trains, des voitures, des avions, des religions, je ne sais pas quoi. Je ne pense pas que les gens aient besoin de se retrouver 4 heures dans un sauna avec suffisamment de compléments vitaminés pour finir à l'hôpital. Je doute aussi fortement que ces gens aient besoin de payer 337 euros pour un cours où on va lui faire toucher les parties de son corps. Je doute qu'ils aient besoin que certains hauts cadres scientologues se tapent leurs propres enfants. Et je doute aussi qu'on ait besoin de laisser les gens mourir dans des soi-disant camps de désintoxication. Donc pour moi, non, les gens n'ont pas besoin de ça. Les gens, ils ont besoin d'une vie sereine et calme et ce n'est pas avec la scientologie qu'il faut de l'avoir. Xenu est grand ! Xenu est miséricordieux ! Répétez-vous et remplis mes créants ! Oui, donc voilà, si vous avez une carte vis électron, ce n'est pas la peine. Alors par contre, vous pouvez faire du touch assist, mais lui, ce n'est pas avec les doigts. Xenu reviens ! Xenu reviens ! Xenu reviens ! Xenu reviens parmi les soins ! Dieu t'en soucoupe ou bien de tout le temps, il lui mettrai le chemin ! À l'heure actuelle, par exemple, une partie de l'islam, de mon point de vue, est complètement sectaire. C'est évident. Ils tuent des gens, ils envoient des gens bardés d'exploser et se faire sauter la golf. Je suis désolé, mais c'est sectaire. C'est ridicule ! Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé !